La réhabilitation du patrimoine est toujours une question d'intérêt commun. C'est une question qui nécessite le travail des autorités locales, qui nécessite aussi l'intérêt des partenaires économiques. Sans les efforts de tous ces partenaires, il n'y a pas de valorisation du patrimoine à Casablanca comme ailleurs au Maroc ou dans d'autres pays. Ces villes-là nécessitent une prise en main rapide, efficace, avec des spécialistes. Heureusement, au Maroc, on a beaucoup de spécialistes en la matière. On peut en témoigner avec tous les chantiers qui ont été réalisés, qui sont en cours de réalisation des chantiers de restauration, de rénovation, de réhabilitation, de bâtiments patrimoniaux emblématiques de la ville de Casablanca. Donc les techniques existent. Maintenant, il faut aider les propriétaires. Il faut aussi que les propriétaires voient le patrimoine comme un potentiel de développement et pas comme une contrainte. Alors là, on est typiquement devant une villa construite dans les années 30. C'est une villa qui a été construite par les frères Seban et l'architecte Marius Boyer, en 1931, dans un style néo-marocain. Donc en fait, on est au début du protectorat. On est encore dans un style néo-marocain avec des motifs de l'architecture traditionnelle qui sont extravertis sur la façade. Il s'agit en fait de deux villas jumelles qui s'appellent les villas Les Tourelles. Et cette villa, en fait, qui a été abandonnée dans un premier temps puis restaurée au début des années 2000, je pense exactement 2002, elle a été restaurée pour en faire un espace culturel et elle a été retombée dans l'abandon. Donc aujourd'hui, en fait, on est devant une villa qui est abandonnée, qui malheureusement était située dans un contexte patrimonial entourée de villas toutes réalisées dans la même période. Aujourd'hui, ce tissu urbain a connu une mutation. Donc en fait, à côté de cette villa, on connaît des restaurations, des transformations plutôt. Et les villas sont mutées en immeuble et cette villa est restée dans son jeu initial. Donc ici, il s'agit de la Villa Violetta, une villa qui a été construite dans le début des années 30 par les frères Churaki, architectes. Là, on est sur un modèle d'architecture art déco, en fait, sur les premières expressions art déco à Casablanca, avec des motifs géométriques qu'on voit sur la façade avec les cannelures art déco spécifiques à ce style architectural. Cette villa a subi du vandalisme, notamment avec la dépose des menuiseries, ce qui a accéléré un peu son processus de détériorisation. Donc en fait, elle est dans un état de vétusté très avancé. Par contre, elle reste un élément emblématique sur le boulevard Moulay-Youssaf et un élément très particulier témoignant de cette riche période architecturale à Casablanca. Si on ne fait rien, on va se retrouver avec une démolition de la villa. Donc là, on est sur le boulevard d'Enfa, on est devant un exemple très particulier d'une villa construite dans le début des années 10. Une villa très ancienne, dans un style néo-classique. Donc en fait, on le reconnaît dans l'hybridité des éléments décoratifs utilisés. Alors cette villa est dans un contexte qui a été très urbanisé. Elle est entourée de deux immeubles à très grande hauteur, mais elle reste quand même un repère dans ce quartier, sur ce boulevard d'Enfa. La villa est dans un état de dégradation très important, mais elle est très intéressante en termes de style et d'écriture architecturale. Et donc, elle nécessite aussi une réhabilitation, une restauration pour en faire un nouvel usage. C'est parti !